Bonsoir à tous c'est Kali ! Demain sort encore un Lost Day, oui je sais normalement je le fais le jour de la sortie mais demain je serai pas forcément disponible donc je prends un peu d'avance. Et c'est un jeu déjà qui m'intéresse parce qu'il prétend être inspiré des films Ghibli dans sa direction artistique donc ça c'est quelque chose qui me parle. Et surtout il propose un mélange assez particulier dans la mesure où c'est de la survie , mais en même temps de la simulation de vie de ferme donc c'est assez inhabituel à mon sens on va bien voir ce que ça va donner. Bien sûr je le découvre vraiment, je l'ai pas lancé, juste pour vérifier les paramètres et essayer de régler pour le stream mais je n'ai pas lancé le jeu encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas ça non plus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il y a d'autres pages mais on n'a rien. Ça m'a coûté du bois, et donc le bas c'est la quête, le haut c'est l'inventaire, droit c'est la scie. Ah, là je peux pas les avoir, ils sont pas au bon niveau. Fais attention avec la scie, elle a un grand pouvoir. C'est juste une scie, elle scie des choses, rien de bien grave. N'est-ce pas suffisant ? Tu peux prendre la vie d'un arbre dès que tu en as envie. Ne sous-estime pas un tel pouvoir, nous les Ancles l'avons appris à nos dépens. D'accord, j'ai compris, si tu n'as besoin de rien d'autre, excuse-moi de te déranger, mais je crois que j'ai un problème. Comment est-ce que je sors d'ici ? Ces monticules sont gigantesques, je ne peux pas les escalader. Eh bien ces monticules sont très communs sur Ankora. C'est pourquoi les Ancles sont si grands, et c'est pourquoi les humains comme toi n'ont rien à faire ici. Très bien, je demanderai de l'aide à un autre Ancle. Attends fillette, les Ancles n'ont pas toujours été aussi grands. C'est pourquoi nous avons inventé la pelle, grâce à elle tu peux sculpter Ankora plutôt à ton bon vouloir. Ça ne me semble pas être le meilleur système. Si tu n'aimes pas ça, tu peux toujours les escalader, on saute par-dessus, tu es une exploratrice, pas vrai. Comment le sais-tu ? C'est tant qu'on a vu des choses. Prends cette pelle, veux-tu ? Merci beaucoup. En échange, j'aimerais que tu me rendes un dernier service. Donne cette pierre précieuse au chef Coda, il t'attend. Aucun souci vieil homme, je m'en charge. Grâce à une pelle fabriquée avec la table, atteignez le village Ank au sud-est et apportez la pierre précieuse au chef Coda. On scie du métal ? Ok. Utilisez la scie, ouais. Oh non, non, non. Je vais échouer sa table. Donc, marteau, escalier, table. Si je fais ça, je ne peux rien faire. Il a toujours pas terminé la dernière quête que j'étais de donner. C'est comment ? Grâce à la pelle fabriquée avec la table. Donc, en fait, il va falloir que je la refasse. C'est mieux. Et donc maintenant, la pelle, je peux relever. En haut, c'est l'est. J'ai pas vraiment d'autres chemins. Donc là, je relève. Ah non. Je n'ai pas de terre pour relever le terrain. Je devrais creuser un peu. Ok, mais je creuse où ? Parce que là, ça ne veut pas. pas. La touche n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est bien la touche Y. Oui, non, ça ne fonctionne pas trop. Tout ceci va poser problème. Déjà, en attendant, on va se faire faire les arbres. Ça va permettre de dégager la vue. On a récupéré tout ça. Et donc... Ok. En fait, ça me dit la touche Y, mais il faut appuyer sur A. Forcément, ça va poser problème si jamais ce n'est pas les bonnes touches. Passer d'énergie pour accomplir cette action, je dois me reposer. Dans ce cas-là, on va quand même réutiliser le marteau pour se faire un petit escalier. Ah ben là, je ne peux pas remonter. Voyons voir. Là-dedans, je suis censé avoir des barres de céréales. Valeurs curatives, 50. Valeurs nutritionnelles, 30. Allez. Pas assez d'énergie. Bah, j'ai l'impression que je suis un petit peu bluesé. Comment est-ce que je peux faire ça ? Non, c'est pas ça que je voulais. Ça non plus. Je vais poser ma tente. Voilà qui est mieux. Donc, on reprend la pelle. Il faut vraiment sélectionner l'action qu'on veut, puis appuyer sur une autre touche. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voyons voir. Donc là, il y a une abeille. Je suppose qu'il vaut mieux éviter d'aller la voir. Je ne peux pas descendre. Reprenons le marteau. Oh, il y a un navire. Oh, c'est joli. Et donc ici, la pelle, on va la remonter. Interagissez avec le puits pour remplir votre bouteille d'eau. Un puits, je peux y remplir ma bouteille d'eau et étancher ma soif. C'est ça le village ? Excusez-moi monsieur, vous êtes le chef Coda ? Mon nom est Mune. Un vieux marchand m'a demandé de vous apporter cette pierre. Oh bien, je l'attendais. Oui, tout le monde ici cherchait cette pierre. Bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et que fais-tu sera encore à petite humaine ? Nous voyons rarement des humains par ici. Mon vaisseau s'est écrasé, il est cassé et je dois trouver des morceaux qui sont tombés un peu partout. Ça fait beaucoup de travail pour une si petite humaine. Ne vous inquiétez pas monsieur le chef, je peux m'en occuper. Bien sûr, fais attention à toi petite Mune. Chef, que se passe-t-il ? Rien dont une enfant devrait s'inquiéter. Passe ton chemin je t'en prie. Je ne suis pas une enfant, je suis une exploratrice de la patrouille interstellaire. Je suis peut-être arrivé ici par accident mais le but de la patrouille est d'aider tout le monde sans distinction. D'accord, très bien exploratrice. J'ai envoyé mes chasseurs enquêter sur une étrange chose tombée du ciel, une chose qui pourrait être de mauvaise augure. Ancora est bien sombre dernièrement. Des créatures maléfiques sont apparues, nous les anches sommes des fermiers, pas des guerriers. Nos chasseurs sont les seuls à nous défendre, j'ai bien peur que quelque chose leur soit arrivé. Détendez-vous, il pourrait s'agir d'une partie de mon vaisseau, je vais y aller et les prévenir. Ils m'aideront peut-être à trouver ce que je cherche. Fais attention à toi, lune l'exploratrice, je vais te montrer sur la carte où les trouver. Tu auras besoin d'utiliser le portail de transport, une ancienne magie Ankh, et prends aussi ses bandages avec de la pommade. Ancora, nous ne jouissons plus de la paix que nous avions. Utilisez le portail en direction de l'ouest, trouvez ce qui est arrivé au chasseur et repérez le fragment de vaisseau. Est-ce que j'ai assez de terre pour tout remettre à niveau ? C'est assez de terre. Celui-là, on va le creuser. Oh non, j'étais dessus ! On va le descendre. C'est mieux comme ça. Là, il y a quelque chose. Ah mais j'ai plus d'énergie. Il y a encore une guêpe. Si je bois l'eau... L'inventaire, c'était ça. C'est bizarre, ça ne me semble pas redonner de l'énergie. Comment je vais pouvoir dormir ? On a encore deux tentes. Oh, une petite créature. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait un peu peur. Voyons-nous un chemin. Et ça, ça doit être la téléportation, non ? Voyons voir la carte. Tu avais bien dit que tu l'avais marqué. Ok. C'est pas ça que je voulais. Utiliser le portail en direction de l'ouest. Trouver ce qui est arrivé au chasseur et repérer. C'est bien. Parler avec Yato pour obtenir la prochaine mission. Bah j'ai bientôt fini, je vais retourner en arrière. Il n'y a pas une touche pour courir ? Ah si, RT. Mais je suppose que ça consomme de l'énergie. Ah non mais là, je ne peux même pas en fait. En tout cas, elle ne veut pas. Une chauve-souris qui émette un parapluie. Oh, il y a un coffre là. Qu'y a-t-il dedans ? Du bois, du métal et des tentes. Ce que je vais faire pour simplifier la tâche. C'est remettre à niveau. Ah, j'ai passé de terre. Là, je me suis coincé. Bon, c'est pas grave. Avec le marteau, on va se construire un escalier. Je n'ai plus aucune quête pour toi. Va parler aux autres Anks, ils t'aideront. Si tu veux commercer avec moi, cherche un de mes camps. Nous pourrons y échanger des objets. Tu trouveras des camps de commerce dans différents endroits de la planète. Selon l'endroit, j'aurai différents objets à t'offrir. C'est bon à savoir. Du pain, du raisin, pierre, métal, bandage, tente, parfum, corde, chaudron, violette. On va rien lui prendre. Et les quêtes... Il est complété. Il y a la touche des tailles. Utiliser le portail, oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Oh merde ! Je l'ai tapé. Il m'a donné du loot. De la fourrure, a priori. Je pensais pas que j'allais l'attaquer, moi. Niveau 2. Améliorer une des caractéristiques. Force, intelligence. Alors, en bas, il y a info. Mais c'est comment l'info ? La force améliore les attaques de Mun, ainsi que la limite de poids de l'inventaire. L'intelligence augmente l'expérience reçue à chaque action. Bon, on va prendre ça, ça me permettra de me développer plus vite. Ah oui, tout à l'heure, j'aurais pu passer par là, mais en fait, j'ai fait le grand tour. Il me dit pas que c'est trop, là ? Ah mais non, mais c'est parce que j'ai pris une table. D'accord, donc, je vais la scier. Et donc, le marteau, on recommence, c'est l'escalier que je veux. Elle veut vraiment pas courir. Je suppose que je vais débloquer ça plus tard. Ah non, en fait, l'orbe, je devais la ramener là-bas, je pense. On va s'en faire un autre d'escalier. Je vais peut-être devoir enlever l'arbre. Ça marche mieux comme ça. Le portail du téléporteur semble activer, c'est parti. Des monstres, ces angles sont en danger. J'espère que les choses que j'ai apprises dans la patrouille sont utiles. On va les déboîter, ouais. Tout va bien ? Oui, merci pour ton aide. Ces créatures nous ont eu par surprise. Mes ancles sont blessés. Qui es-tu petite ? Je suis mûne. Le chef Coda m'a demandé de venir. Il est inquiet pour vous. Le vieil Ankh nous a envoyé chercher une chose qui est tombée du ciel. Mais dès que nous avons passé le portail, il s'est désactivé. Nous étions prêts au piège et nous, on nous a attaqué. Peux-tu me dire où est l'objet ? C'est très important pour moi. Si petite et pourtant si courageuse. Il n'est pas loin vers l'est. Merci beaucoup. Hmm. Harvir, chef des chasseurs. Moon, Ankora est devenu un lieu dangereux. Il y a tant de monstres partout. Oui, je les ai vus. Et je suis sans défense. Je n'ai que ces outils. C'est inacceptable. Une fille forte comme toi devrait avoir sa propre lance. Une lance ? Ça n'a pas l'air très sophistiqué. Exactement, une bonne lance bien pointue. Ça t'aiderait beaucoup. Je vais te demander comment en faire une. Je l'examinerai une fois que tu auras fini. Nouvel outil débloqué. Fabriquer une lance. Ok, je n'ai pas fini. On a une table juste là. Une, deux pierres, trois de bois. J'ai ce qu'il me faut. J'ai la lance mais ce n'est qu'un bâton avec une pique. Piet, attention à ce que tu dis. Ceci est l'arme légendaire des chasseurs d'Ankora. Grâce à elle, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Oh, je ne savais pas, désolé. Cette lance peut t'aider à combattre tout un tas de monstres. Peut-être que tes outils sont plus efficaces contre d'autres. Tu dois découvrir ça par toi-même mais reste toujours sur tes gardes, toujours. Ne t'en fais pas, Arvir, je ferai attention. Nouvelle construction débloquée et un feu de camp. Si je me réchauffe. Ça n'a pas l'air de recharger mes barres. Dommage. Il m'avait dit à l'est, je crois. Là-bas, c'est l'ouest. Et le chemin est déjà ouvert. J'ai quand même vérifié. Ah, il faut que je lui reparle. A priori. Il n'y a plus aucune quête à te confier. Et donc maintenant... Tout n'est pas parfait quand même. Voyons voir le marteau. On va se faire un petit escalier. Boum. Le chemin de l'est est là. Avec la pelle, est-ce que je peux relever ça ? Qu'est-ce que c'est ? Le chef m'a mis en garde contre ses ennemis, mais je ne suis pas venu juste ici pour faire demi-tour. Je dois quitter cette planète aussi vite que possible. What the fuck ? Ah oui, c'est pas la même salade là. C'est pas ça que je voulais. Comme c'est interverti, j'arrête pas de me gourer. Inventaire, quête, changer d'outil, déplacer le personnage, zoom, compétences, avec Y, c'est bon à savoir. Et avec... Croix aussi... Mais... Mais je n'en ai pas pour le moment. On est confus à priori en haut à droite, il y a des altérations d'état. Ah oui, on fait beaucoup moins de dégâts là. Ah ou alors il faut qu'il nous fasse face. Non ? Bon, ceci dit, il est pas très compliqué. On va bientôt l'avoir. C'est bon. C'était dur. Je ferais bien de revenir voir le chef Koda et lui apporter cet éclat de pierre. Il est similaire à celui que m'a donné le marchand. Mais avant tout, je devrais examiner les parties de mon vaisseau. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. C'est juste en face, j'ai l'impression. Ah non, c'est là. Le localisateur se trouve juste à côté de cette pièce du vaisseau. Je peux maintenant trouver les coordonnées des autres morceaux. Un fragment de mon vaisseau, je dois tous les trouver pour envoyer un signal de détresse. Et on l'a récupéré au moins le truc ou on l'a laissé comme ça ? Un mur avec des flèches. Ce sont des fortifications. Il n'y a pas un endroit avec un petit trésor ou quelque chose ? Trouver la pièce du vaisseau d'exploration dans le secteur 37. Retourner voir le chef. Parler avec Harvir pour la prochaine mission. Force ou intelligence. On va augmenter notre puissance. Les hiboux messagers transportent des messages du monde entier, certains dans les langues inconnues à Ankora. Dans des langues inconnues. C'est ce qu'il y a en face. Viens par là. On récupère de la bille. Et ce que je vais faire, c'est le mettre à mon niveau. Oh non, c'est pas celle que je voulais faire. Ah bah on a récupéré des tentes. En tout cas une. C'est pas cet arbre là que je voulais. Et juste pour vous voir. Et celle là. Est-ce qu'on voit les cases où se trouvent nos pièces ou est-ce qu'il faut aller dedans ? J'ai pas l'impression qu'on les voit. Mais juste pour être sûr, la case 37. Non, on voit rien. Est-ce que tu as autre chose à me donner toi ? La téléportation était ici. J'ai des fourmillements dans le ventre. Toi, si tu m'embêtes. Oh, one shot. C'est l'est qui m'intéresse. Et la fleur. Peut-être que je pourrais récolter cela si j'avais l'outil adéquat. À mon sens, les mains c'est suffisant pour récupérer des fleurs. Mais bon, pourquoi pas. Je n'ai pas de canne à pêche. Et elle veut toujours pas courir ? Ah, Moon l'exploratrice, tu es de retour. As-tu trouvé mes chasseurs ? Oui chef, ils étaient dans une situation délicate. Mon vaisseau était attaqué par une horrible créature. Elle a fait tomber ça quand nous l'avons vaincu. Eh bien, c'est un mauvais présage. Laisse-moi regarder cette pierre. Les choses sont bien pires que je ne le pensais, Moon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette pierre contient de la magie, de la magie dangereuse, mais mon savoir est limité. Qui en saura plus ? Je pensais que tu avais une mission plus importante que d'aider quelques Ankhs. C'est le devoir des explorateurs d'aider les habitants de l'univers dans le besoin. D'accord, et tu es une grande exploratrice. Voilà. Kamei vit dans le sud, à côté des mines. La route est compliquée, mais ça voudrait peut-être le coup d'y aller. Ne vous en faites pas chef, je vais m'en occuper. J'ai entendu dire que le pont avait été détruit. Améliore ton marteau et répare le pont en utilisant un peu de ce métal. D'accord, tout est sous contrôle, je m'en occupe. Attends, Moon l'exploratrice. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as oublié la pierre, tiens. Améliorez votre marteau pour construire des ponts. Trouvez Kamei, le mineur dans le sud. Secteur 82 et demandez lui de l'aide pour les pierres magiques. Est-ce qu'il y a une table ici ? Non. J'ai rempli ma bouteille d'eau. Ce n'est pas ça que je voulais. Il y en a une au campement et une chez le marchand. Bon, dans tous les cas, il faut que je me fasse deux cases. On va l'enchaîner. On va l'enchaîner. Ça doit être du miel, ça, je pense. Oh, c'est quoi, ça ? Un oiseau a dû la faire tomber. Fabriquer. Est-ce que j'ai assez ? Le pont a été débloqué. Jusqu'au secteur 81. Si vous avez besoin de cordes, vous pouvez en acheter dans le secteur 58. Alors, voyons voir. Le 58, ce n'est pas là où je suis. Pourquoi m'est-ce d'aller au 58 ? Là, j'en ai. Et dans mon inventaire. Je n'en ai pas du tout. Combien il m'en faudrait ? Alors, il me faut le marteau. On va construire. Le pont, il me faut une corde. Ah, mais je n'ai pas d'argent, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux lui vendre ? Oeuf de verre, larve, tout ça, je pourrais en récupérer à nouveau. Oui, je n'étais pas obligé de sortir, en fait. Hop là, je m'en prends deux. Et on y retourne. Intelligence, agilité, ça fait quoi l'agilité ? Améliore votre vitesse de mouvement et d'attaque, ainsi que la maîtrise des outils. Pratique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sortie au sud ? Non, j'ai pas l'impression. Juste pour vérifier qu'est-ce qu'on m'avait donné. Trouver les pierres magiques, secteur 82. Le 82, il est juste là. Il va falloir que je retourne au téléporteur. Ah, c'est un poil plus rapide. Pas énormément, mais c'est mieux que rien. Je n'ai pas la nourriture que cet animal aime sur moi. Bah, elle m'a laissé tranquille celle-là. Je ne vais pas m'en plaindre, mais pourquoi pas. Ah non, il faut que j'aille à la sortie sud. Ouest. Là-bas. Je ne peux pas y aller. Ah, ça me bloque, ça. Alors, je vais plutôt prendre le marteau. Non, la scie, ça ne fait rien. La lance non plus. Ah mais oui, mais c'est là où il faut construire le pont. C'est bête. Hop là. Le cochon, est-ce qu'il est gentil ? Je suppose. Je n'ai pas la nourriture que cet animal aime. On est dans quel secteur ? 81, donc il faudrait que j'aille à l'est. C'est là. Mais il me refaudrait un nouveau pont là, j'ai l'impression. J'ai bien fait de prendre plusieurs cordes. On dirait qu'Ancora est dans un pire état que je ne le pensais. Il y a quelque chose de sombre sur cette planète. Oh, voilà les mines. Chem ne doit pas être très loin. Il y a déjà un escalier, tant mieux. Et ici, il va y avoir la pioche, j'ai l'impression. Excuse-moi, et tu qu'aimes le mineur ? Hein ? Le chef Koda m'envoie, et tu qu'aimes ? Moi, oui, et toi ? S'il te plait, arrête de crier. Je suis Mune l'exploratrice, c'est le chef Koda qui m'envoie, il voudrait que tu examines ceci. Oh pardon, je suis Chem le mineur, de quoi a besoin le chef ? Cette pierre, tu pourrais l'examiner ? Bien sûr, je suis Chem, laisse-moi la regarder. Ah-ha ! Eh bien, ce n'est pas une pierre. On dirait pourtant une pierre. Exactement, on dirait une pierre, mais ce n'en est pas une. C'est un cristal, un cristal runique, un mauvais signe, les antles n'utilisent jamais de cristaux runiques. Pourquoi ? Car c'est un mauvais présage et de la magie interdite. Oh, ça ne me dit rien qui vaille. C'est de la magie interdite qui consomme l'âme, pourquoi donc as-tu ça sur toi ? C'est interdit. Je l'ai trouvé après avoir vaincu une créature. Un mauvais présage, un très mauvais présage, il devrait être dans un temple avec des gardiens. Je vois, je vais le dire au chef, merci beaucoup. Encore une chose, j'ai besoin d'aide avec un rocher. Il est tombé sur la montagne, il m'empêche d'accéder à la mine. Et pourquoi tu ne pioches pas avec celle que tu as dans la main ? D'accord, je vais voir ce que je peux faire. J'ai besoin d'aide, je suis si fatigué, oh, et d'une pioche. Les rochers se brisent sous les coups de pioche, les rochers avec les pioches. Il aime bien se répéter. Je vais m'en occuper, je reviens vite. Il me faudrait une table, il y en a une là. Tout est terminé, rocher détruit. Merci, le rocher, il ne me laissait pas passer. Tu as peut-être simplement besoin de te reposer. Non, non, ma famille, je dois continuer pour Awan. Je vais trouver des pierres précieuses comme celle-ci. Tiens, un cadeau pour toi. Oh, elles sont magnifiques, merci. Je vais continuer plus profond, allons-y. Bonne chance, je retourne voir le chef. Si je vais dedans... Je travaille à la mine, reviens me voir, ok. Ah, en fait, on lui a dit de miner quelque chose, j'ai l'impression. J'ai rempli ma bouteille d'eau. Le truc, c'est que... Euh, ouais, mais... Valeur curative, valeur nutritionnelle. En fait, ça ne correspond pas aux couleurs des barres, donc je suppose que ça ne fonctionne pas. Retournez voir le chef Coda, parler avec Harvir. C'était de quel côté ? Il faut aller au nord. Peut-être une petite lance au cas où. Et maintenant, on va à l'est. Que se passe-t-il ici ? Tout a été détruit, chef Coda. Ah oui. Tu m'as dégagé de là. Par contre, il va falloir que je descende, que je monte, que je fasse monter la plateforme. Et il m'a confusionné. C'est pas très français, mais c'est comme ça. Donc là, c'est la pelle qu'il me faut. On relève. Passer de terre. On va donc reprendre la lance. Ils sont au niveau 6. C'est plus élevé que moi. Je m'occupe de ça. Je reprends la pioche. Et si maintenant, on mange. Ça nous soigne. Je crois qu'il y avait un autre en haut. Et un dernier coup. Et c'est bon. Chef Coda. Moon. Petite exploratrice. Je crois que mon heure est venu. Non. Je vais prévenir Harvir et les chasseurs. Ils pourront peut-être faire quelque chose. Écoute petite. Il doit chercher dans les temples d'Ankora et trouver les gardiens. Prévient-les. Parle-leur de mes peurs. Ankora est en danger. Rassemble leurs savoirs. Chef, je ne comprends pas. Je ne suis qu'une exploratrice. Peut-être que Harvir. Aide-nous Moon. Mon peuple a assez souffert. Les ancres ont oublié, mais pas moi. Cherche Harvir. Il t'entraînera. Je croyais que c'était juste des fermiers. Dis-lui de se souvenir, de se souvenir de qui nous étions. Et des choses que nous avons faites. Nous devons guérir les plaies d'Ankora. Chef, chef. Non, chef. Revenez, s'il vous plaît. Koda, tu dois rejoindre Harvir, s'il te plaît. Que s'est-il passé ici ? Chef Koda ? Harvir, je suis désolé. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il était trop tard. Le chef ? Non, pas le chef. Nous savions que cela arriverait, mais nous n'étions pas prêts. Que se passe-t-il, Harvir ? Le chef m'a dit de trouver les gardiens et de rassembler leurs savoirs. Il t'a donc confié cette quête. Très bien. Je vais te former. Je suis vraiment désolé, Harvir. J'aurais aimé pouvoir aider davantage. Les Anks te seront à jamais reconnaissant. Retournez au camp. Un petit mémorial. Chef Koda. Il y a des escaliers, un pont, mais on n'a rien à récupérer. Donc, si je dois retourner voir Harvir, je suppose que c'est au camp à gauche, là. Au camp de chasseurs, oui. La sortie. La sortie est là-bas. J'aimerais tellement pouvoir sprinter. Je ne sais pas si c'était pas cette touche-là. On est bien d'accord. C'est RT. Ça s'est passé. Donc non, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Le camp est là-bas. J'ai des fourmillements dans le ventre. Un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que la croix directionnelle ne fonctionne pas, c'est juste le joystick. Sauf et cuisiner. J'ai besoin d'un chaudron pour le faire sur le feu de camp. Harvir, je n'arrête pas de penser au chef Koda et à ce qui lui est arrivé. Je me sens si mal. Ne te torture pas ainsi, petite. Ce n'est pas de ta faute, c'est celle de ces créatures. Si je les retrouve, tu penses que nous pouvons faire quelque chose ? Allons les combattre. J'en rêve, crois-moi, mais il y a quelqu'un derrière tout ça. D'étranges forces mystiques que je ne comprends pas réellement, puissantes qui plus est. Alors nous allons combattre, nous allons nous battre ensemble, toi les chasseurs et moi, Harvir. Petite, j'aime ta bravoure. Tu as un esprit similaire au mien, mais si tu dois encore te ba... Mais si tu dois encore te perfectionner, tu vas devoir t'entraîner et visiter tous les temples, bien sûr. Dis-moi comment je peux m'entraîner. D'accord, commençons par visiter un lac à proximité. J'ai remarqué que des monstres amphibiens en avaient fait leur demeure, ils tuent les animaux de la région. « Bat-toi contre eux, ce sera ton premier test. » Ok, le mec, il ne m'apprend rien, il me dit « vas-y, va te battre. » C'est un peu quand même à la destination des enfants, je pense. Donc les choses sont relativement simplistes. Alors on m'avait dit le camp... Il est à droite. Donc là, je vais partir au nord. J'ai pas de quoi faire un pont. L'appel. Est-ce que je peux te relever ? Passer de terre. J'espère que ça ne va pas me faire descendre. Si. Je m'écarte un peu plus. Et on va prendre la pioche. Il y a une mine là. Qu'est-ce que je peux faire dedans ? Du métal ou de la pierre ? On va laisser. Comment ça se bloque là ? Qui m'en empêche. Et là aussi, je vais me faire l'adversaire pour être tranquille. J'ai pas vu ce que j'ai récupéré. Ça devait être de la fourrure ou quelque chose comme ça. Voyons voir sur la carte. On est au bon endroit. Il faut que j'aille encore à l'est. Mais il va me falloir... Monter quelque chose. Donc je récupère la terre. De la fois-ci, je le remonte. Ah lui, il a survécu. Survécu nu. La pioche, elle l'est où ? Elle est là. Là, on est au camp des amphibiens. Mais je n'ai pas de cordes, il me semble. Non. Ça, ça va être problématique. C'est-à-dire qu'il faut que je me tape tout le chemin en sens inverse. Il n'y a pas de sortie vers le sud pour couper. Le manque de sprint me frustre. Question bête. Avec la pioche, non. C'est à prévoir, mais on ne peut pas poser ou remonter l'eau. Alors non, c'est creusé. Ça ne fonctionne pas, oui, bien sûr. Il ne va pas que je retourne... Oh non, ce n'est pas ce que je voulais faire. On pensait que j'allais zoner. Mais je n'avais pas assez avancé. Encore une fois, je me suis précipité. On va prendre le marteau, ce sera plus simple. En tout cas, ça m'évitera de creuser ou de remonter. Du sang, ok. C'est notre petit côté vampire qui ressort. Il y a de l'eau, il n'y a pas de coffre derrière. Tu vois là, toi ? Est-ce que je vais lui vendre ? Il ne me faut pas beaucoup, en fait. Le poil, allez, tiens. Donc ça, j'en prends. Je peux en prendre deux. Et c'est reparti pour un tour. Dans le dos ! Les papillons, je me demande ce que ça peut faire. D'ailleurs... Parce que les bulles dans l'eau... Ah non, là c'est trop haut. Ouais. Mince. Pas le champignon. On peut le cueillir à la main. Je pense que c'est là, hein ? Ouest. Tout à fait. C'était par ici. Un coup au nord, puis à l'est. Ah ah ! Tu ne t'y attendais pas à celle-là, hein ? Je cherchais un passage plus sécurisé, mais... Comment ça, je n'arrête pas de la rater. L'abeille, l'abeille est de niveau 1. Ah, la diêpe. Le marteau. On reprend la lance. L'enfoiré. Donc la pelle, on va creuser. Ça m'a mis quelques dégâts, mais au moins je l'ai mis à mon niveau. Pas mal. Non, c'est relevé. Comme la nourriture. Passer de terre. De toute manière, par ici, ça ne fonctionnera pas, je pense. Essayons de passer de l'autre côté. Le hic, c'est que là, on n'a rien à niveau pour poser le pont. Si je vais au nord, ça donne quoi ? Ça donnera une nouvelle zone sur la carte. Je vais quand même me reposer. Ce n'est pas ça. La tente, j'en ai 4. La pelle, bah, on va descendre celle-là. Ça, c'est beaucoup trop haut. On relève. Et maintenant, on peut abaisser. Non, toi, tu viens pas là. Ah merde, j'ai refait la même connerie que tout à l'heure. Il va falloir que je relève. Ça donne un petit côté puzzle. La lance, où es-tu ? Je n'ai pas la nourriture que cet animal aime sur moi. Bah, je crois que c'est bon là. On était bien dans la zone 77. A moins que le monstre amphibien ce soit le canard, mais je ne peux pas le taper. J'en vois pas d'autres. Ce qu'on va donc faire, c'est de la terraformation. Pour aplanir tout ça. Voilà. Ah, on est bien d'accord, il n'y en a pas d'autres qui se baladent. Si j'y reviens... Le canard a changé. Oui, non, ils n'ont pas réapparu. Chauve-souris. Il y a quand même le hibou que j'ai envie d'aller voir. Ce n'est pas la bonne touche. La pioche, où es-tu ? La pioche, où es-tu ? Pas assez d'énergie. Moi, j'aurais préféré des tentes, comme tout à l'heure. Je viens explorer ici, comme ça, ça fait toujours une zone de plus sur la carte. J'arrive pas à m'y faire, décidément. Ouest. Elle n'a même pas fui. Reprenons la lance. Là, je sens que c'est dangereux. Je vais pas aller voir l'abeille. Ah, pourquoi je veux les appeler les abeilles ? Probablement parce que ça donne du miel. Alors qu'ils ont l'apparence du liep. Je leur ai donné une bonne raclée. Ça leur apprendra. Modire-toi, petite. Une mystérieuse ombre se dresse au-dessus d'Ankora. Ouf, on refait notre stock. Arvire, je suis prête à me battre. C'est ce que tu crois, fillette. Il y a beaucoup de préparation à faire avant la guerre. Puisque tu viens de loin, tu ne connais pas nos rituels. Des rituels ? Tu veux parler de stratégies, de tactiques, d'études de l'ennemi ? Non, ça c'est après. D'abord, je vais avoir besoin de plumes et de sang de monstres pour connaître mon ennemi. On ne m'a pas pris ça dans la patrouille. Eh ben, ça tombe bien, j'ai les deux. Voilà les plumes et le sang. Bien, maintenant, nous allons peindre ces plumes avec le sang et tu devrais garder tes distances. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas ce qui pourrait arriver. C'est un ancien rite Ankh, il n'est plus pratiqué depuis des années. Je le connais seulement grâce aux histoires que m'a raconté Koda lorsque j'étais enfant. Je vois, ça a du sens. Voyons d'abord, on verse le sang prudemment dans un bol, sans en perdre une goutte. Ah ! Quoi ? Tu sais déjà contre qui on se bat ? Pour être honnête, non. Je ne sais même pas ce que je fais, je ne connaissais que la théorie. Pardon, j'ai échoué. Ce n'est rien. C'était un bon entraînement au moins. Nouvelle recette débloquée. Plume de guerre. Non, et on n'a pas d'informations sur ce que c'est. Ah si. Une plume d'ancle décorative, elle octroie courage à qui la détient. Un long voyage t'attend. Que s'est-il passé ? Comment puis-je l'aider ? Un hibou messager est arrivé tôt ce matin, annonçant que le portail de téléportation du Nord a été saboté. Oh non, nous devons trouver le saboteur et nous en occuper. Mes chasseurs s'en occupent déjà, mais ce portail est indispensable. Sans lui, les ancles ne peuvent plus aller au Temple du Nord. Nous devons le réactiver. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Attends, ne te précipite pas petite. Tu auras besoin de cette sphère parfaite. Une fois que tu l'auras réactivée, reviens ici immédiatement. Ok. Secteur 11. C'est par où ? Ça m'a l'air un poil loin. On peut aller au Nord à partir du 57. Et là, je ne peux aller au Nord que à partir du 65. On a bientôt passé à un autre niveau. Ça c'est cool. Où est-ce que tu es au Nord ? Ouest ? Ouest. Sud. Y'a pas de chemin au Nord. Voyons voir, oui. Il faut qu'il y ait à l'Est. Normalement, c'est encore une fois à l'Est. Et après, je pourrais passer au Nord. Donne-moi tout ce que t'as. Ah mince. Cette fois-ci, j'étais trop près. Mais ça fait disparaître l'ennemi. Ah non. Ça l'a juste déplacé. Est. Y'a rien pour aller au Nord. Est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le marteau. L'escalier. D'abord, la scie. Chien fidèle. Ruines, ancles, construire une cuisine, construire des étaliers en bois, construire un pont en bois Il y a des peintures qui indiquent quels édifices étaient construits ici Peut-être que si je les reconstruis, les ancles reviendront et se réapproprieront cet endroit Le problème c'est que j'ai pas encore ce qu'il faut pour la cuisine Mais en attendant Le pont je peux le faire Pelle à gâteau Pioche cette fois-ci Non a priori c'est juste du décor Je suppose que les papillons c'est pareil Agilité, force Limite du poids de l'inventaire Vitesse de mouvement Du sang Pas de sortie au nord J'en suis You Allons vers l'ouest Ah bah je peux déjà passer dessus en fait Il m'a rien laissé Mais là je ne peux pas traverser a priori En tout cas pour le moment Ce bateau là La pioche elle est là Voyons voir ce qu'on peut faire depuis cette case là Je n'ai pas de canne à pêche Ok Là je devrais en fait retourner à l'est Oui non mais pas depuis cette case là en fait Ah bah si Et si je vais à l'est On va tenter d'avoir une sortie au nord Oula C'est romantique ici Je ne peux pas les attraper d'ici Je ne sais pas combien j'ai de terre Six Une force étrange m'empêche d'aller plus loin Donc à gauche je ne peux pas y aller Il va falloir que je retourne au sud Et à partir de là Je peux aller à l'ouest Ce que je n'avais pas encore fait Allez la plante carnivore Oula Il y a quelque chose d'intéressant La pelle Mais je n'ai plus de corde je crois Pour faire le pont Aïe Ça c'est dommage Et je suppose Je ne sais pas noter dessus Là voilà sur la carte Ça ne se voit pas Ah peut-être que là je vais pouvoir en acheter Non Le sud L'ouest Mais rien au nord On est bien d'accord Il ne m'a pas donné un endroit Réactiver le portail de téléportation au nord C'est le temps 11 à l'aide de la sphère parfaite Enfin voilà Il m'a bien donné l'endroit où je devais me rendre Mais pas d'intermédiaire Je commence Je n'avais pas fait la face à Et ça m'a empoisonné en plus On a l'est Pas l'ouest On relève Et toi tu restes blocher là Bon Quand je vais zoner Elle va revenir un peu n'importe où Mais bon On peut aller au nord Pas assez de terre Où est-ce que je pourrais creuser Ce sera mieux ainsi Pas assez d'énergie D'accord Munafin Manger quelque chose Eh bien On va prendre des barres céréales Qu'est-ce qu'il s'est passé là Oh non Si je creuse Ah bah ça va me gué Je n'ai pas de terre pour relever le terrain Explorer 18% T50 Si je sors et que je reviens C'est mieux comme ça Trouvez un autre morceau de mon vaisseau Mais je vais d'abord devoir vaincre le monstre géant Si je veux m'en approcher Alors avant de faire ça déjà J'ai trouvé quelque chose en taillant cette pierre Qu'est-ce que ça pourrait être ? Le téléporteur je l'avais déjà Là comme ça C'est un peu particulier Ça c'est trop haut Ça je peux pas le creuser La pierre me bloque On va reprendre le marteau Et se faire un petit escalier pour être tranquille La lance Ah il est niveau 8 quand même Et il fait assez mal Bon ceci dit Je devrais réussir à le battre Allez 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 Il m'a donné un cristal Il m'en fait deux je pense Voir trois avec celui du début Ah non deux seulement Oh je sais plus Non on va relever Quand même voyons Et pourquoi je peux rien en faire Donc le 37 Les quatre sont en bas Ah ça l'a déjà récupéré automatiquement D'accord Vu qu'à l'ouest rien de nouveau On va aller à l'est Endurance Endurance Agilité L'endurance améliore votre défense Contre les attaques ennemies Ainsi que vos capacités de survie On va prendre Bon là je pioche un peu partout Je sais pas si il y a un build optimal Comme ça tout est tout Même niveau Il y a le chemin à l'est Un amphibien Passer de terre Et je vais aussi creuser A cet endroit là Enfin je vais même aplanir les deux On passe en mode surélévation Je vais plutôt prendre la pioche Comme ça ça me fera des économies de terre J'ai récupéré cet état de terre Hop là Un téléporteur Ça c'est bon Ah oui c'est un poil en bas là Oh bah là bas il y a une sorte de tiraneuil Ah on peut l'activer sans faire descendre Ça c'est cool Ça va quand même faciliter les choses J'aimerais bien atteindre le 11 Là je peux aller au nord Le voilà le temple de la vie Vert et luxuriant Je sais pas pourquoi mais une fois qu'on va mettre le cristal Je sens que ça va dégénérer Bonjour Bonjour On dirait qu'elle ne m'entend pas Bonjour Je t'entends petite Ah enfin Je t'avais entendu avant que tu ne parles Je t'entends depuis très longtemps Oh super Tu cherches sagesse et connaissances Je cherche aussi les pièces de mon vaisseau spatial Je n'ai pas de vaisseau Je sais je ne m'attendais pas à trouver un vaisseau spatial ici Mon nom est Tadahi Gardienne de la vie Protectrice de toutes les choses ayant un coeur sur Ankora Je m'appelle Mune, l'exploratrice Une exploratrice, quel étrange travail J'ai besoin de ton aide Bonjour Pas de réponse Tu dois apporter une offrande, tel est ton destin Quel genre d'offrande ? Un diamant venant des profondeurs d'une mine Une roche volcanique provenant d'une énorme montagne D'une énorme montagne pardon Les restes d'une créature colossale ? Trois graines Rien de plus, rien de moins Waouh, ce n'est pas très palpitant Graines magiques Je ne sais pas où je vais les trouver Mais en tout cas, on a un petit puits ici Voyons voir sur la carte J'ai une sortie à l'ouest Oh, il y a déjà un escalier J'ai plus beaucoup d'énergie Je vais la vider Tant que je peux Une petite mine Ah bah je suis sur la bonne ligne là Pas assez d'énergie, très bien On est parti pour un peu de camping Et let's go On va se descendre ça déjà Là, ça ne peut pas trop se faire Je descends On fait monter ça À nouveau Et maintenant cette case là Il y a des adversaires En tout cas, un Pas de loot J'aime pas les champignons On en est où là Ah non, mais c'était la ligne du dessus Et en fait, le 11 Mais pourquoi je l'ai vu Il me semblait qu'il n'était pas à ce niveau là Tout à l'heure Ah c'est peut-être parce qu'on ne peut voir Qu'à une certaine distance De nous-mêmes En fait, il va falloir que je retourne dans l'autre sens Ah c'est parti Non, c'est par là Et voyons voir la sortie à l'est Je me demande où trouver ces graines Un coffre La pelle On descend ça Je vais descendre ici On relève celui-là Pas de terre Ah il faut des clés pour les coffres J'ai l'impression En tout cas pour les dorés Là en fait, je suis un poil bloqué Bah je crois que je vais m'arrêter là On a vu assez du jeu pour ce soir C'est plutôt sympa Bien que je pense que ça s'adresse à un public assez enfant Pardon, je pense Donc les mécaniques sont pas très compliquées Mais ça se laisse faire Voilà Donc Non là je peux pas encore voir à droite En fait ça se déplace pas On voit toute la map ici C'est là que j'aurais dû aller Allez, on est pas loin d'un téléporteur On va quand même tenter le coup Il est là-bas Et je me demande ce que ça fait si on meurt On conclura là-dessus C'est à l'est que je dois aller là C'est bien ça Ouais On retourne au village qui a été détruit Puis on monte au nord Pour pratiquement revenir en fait au point de départ On va tout droit Tout à l'heure je me souvenais un peu de comment fallait aller Mais là, vu que je me suis un peu écarté J'ai complètement oublié On va à l'ouest Salut toi Il y a quelque chose au nord J'ai trouvé quelque chose en taillant cette pierre J'ai l'impression que c'est du métal Pas assez de terre Je prends le champi Et on Ah Y Voilà Je suis allé un poil trop vite pour ça enregistre Oh non mais La lancer bien Où est-ce qu'il faudrait que j'aille Encore au nord-est Il va me falloir un pont là Ah bah non 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 Ah quoi que si Non je crois que je peux passer par là La pioche où es-tu J'ai plus de terre Donc là on récupère ça Je vais plutôt utiliser le marteau maintenant Donc là on va se faire un escalier Pas assez d'énergie Très bien Un petit coup de tente Munaf 1 C'est que je vois pas où sont toutes les statistiques Ok Alors là c'est La pelle Comme ça je fais un petit stock Et au prochain je pourrai surélever Non il va me falloir un pont Et je n'ai vraiment pas de corde Bon Bah décidément Je vais m'arrêter là Et on va même tester de mourir Où est-ce qu'il y aura un adversaire Allons voir cette espèce de scorpion là Manticore Coucou Ah bah j'ai cru qu'il était gentil pendant un moment Il attaque pas vite Alors est-ce que c'est punitif ou pas Pom 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 Il en met du temps Allez tu y es presque On y est presque Vas-y tu peux me tuer Voilà Alors Comment ça se passe Les monstres m'ont volé des objets Ok 51 pièces Une tente Par de céréales Et ça c'est le point de réapparition Il sert aussi de téléportation En effet C'est pratique Et bon à savoir tout ça Bon On va s'arrêter là Comme je le disais tout à l'heure C'est plutôt sympa Mais je pense que c'est plutôt à faire Avec un enfant Alors pas forcément trop trop jeune Mais Voilà Le public Est plutôt juvénile J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi A la découverte de ce jeu là Moi je vous dis à la prochaine pour un autre sous le 2 Kali Sous-titrage Société Radio-Canada